Oui à la réalisation des infrastructures de développement, mais il faut aussi penser aux impactés par les projets d'envergure. La société de gestion et d'exploitation du barrage hydroélectrique de Swapiti ne déroge pas à la règle. Soucieuse de l'épanouissement des populations riveraines, la direction générale de la SAUGESSA vient de boucler à Dubreka, Kindia, Télémilé et Pita deux missions de travail. Objectif, toucher du doigt les réalités dans les localités impactées par la remontée des eaux du barrage. Ainsi donc, du 16 au 29 septembre 2022, les équipes ont sillonné les localités des sous-préfectures de Tondon à Dubreka, collées et concourées à Télémilé, Bangouya, Kindia et Sangaréa à Pita. L'équipe A, déployée à Dubreka et Pita, a entamé son périple par une visite chez le maire de la commune rurale de Tondon. Les missionnaires de la SAUGESSA ont expliqué au maire Boundoussouma les motivations de la société. Après ce bref entretien, l'équipe a mis le cap sur le district de Tagbe. Elle a rencontré les populations dont les champs et plantations sont inondés. Ça n'est suivi des constats. La SAUGESSA ont expliqué au maire de la commune rurale de la commune rurale de la commune rurale de la commune. Ici, il y a trois mètres. Ici, on en a pris trois mètres. Mais il se trouve que, préalablement, elle a été citée sous l'affiche comme quoi l'eau a ennoyé le champ. Maintenant, après la visite du terrain, on s'est rendu compte que l'eau n'a pas touché le champ. Donc, avec la distance qui sépare l'eau et le sang, ça fait de trois mètres. Donc, vu qu'on ne maîtrise pas la fumée, on va juste faire un forfait. Parce que là, c'est un demi-pour pour pouvoir ajuster cela pour ne pas se mettre vraiment à l'abri. Des marches, des fois inquiétantes, dans certains sites sont difficiles à accéder. Mais pour les agents enquêteurs de la SAUGESSA, peu importe les risques, il faut bien faire le travail. Des consignes fermes et précises, personne ne doit être oublié dans l'exécution de cette opération de recensement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur place, les agents enquêteurs enregistrent les impactés, mais déplorent le manque de sincérité de quelques-uns. Nous sommes dans le champ du village de Kinyaya. On parcourt de kilomètres et de kilomètres pour aller voir le champ inondé. C'est un véritable exercice de débauche d'énergie auquel les missionnaires se sont prêtés. Un travail minutieux qui exige assez de concentration. Les localités de Toumania, son fond, ont été minutieusement scrutés. Au terme des travaux dans ces localités de la préfecture de Dubreka, la deuxième étape de la mission a conduit les enquêteurs dans des localités de la préfecture de Télémélé. Rimbissing, Doumbouya, Kalema, Colescentre n'ont pas été occultés par cette vaste opération de recensement. Partout, les populations ont été rencontrées. Le constat sur l'ampleur des préjudices réalisés et les réclamations des citoyens notés. Un exercice sanctionné par l'arregistrement des personnes dont les champs et plantations ont été totalement ou partiellement inondés. Ces personnes sont enregistrées dans des fiches et leurs photos prises sur place. Après la visite du terrain, on s'est transporté maintenant dans le village pour pouvoir vraiment élaborer bien les fiches d'enquête. Donc c'est les fiches d'enquête comme ça ici. Voilà, c'est pour authentifier les enquêtes qu'on a eu à faire. C'est pour laisser une traçabilité dans tout ce que nous faisons. Parce que vouloir amener toutes les fiches avec nous, c'est tellement qu'elles peuvent vous égarer. Du coup, si on a notre fiche chez nous, donc arrivé là, on ne fera que faire des appels. Même si on n'a pas de fiches, on a une base de données, on va concevoir une base de données à cet effet de pouvoir retrouver les concernés. C'est un truc que j'ai perdu de fiches. On peut remonter à la source, voir réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la localité de Bassam-Fisaya, le travail effectué n'a pas laissé indifférents certains impactés qui l'ont jugé satisfaisant. Le ressentiment aujourd'hui, c'est très bien fait. On a recensé quoi et quoi pour quoi ? Pour moi, on a recensé orange, anglieux, stront, ananas et bananier. D'accord. Est-ce que tu es content ? Oui, je suis content. Je suis content à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. De Bassam-Fisaya, l'équipe s'est rendue dans les champs inondés de Dongolla. L'impact des eaux est visible sur la rizière. Jusqu'à tard, les missionnaires recensaient les victimes. Les principaux concernés sont satisfaits de la qualité du travail abattu jusque-là. Ils souhaitent que tout continue de cette façon avant de formuler des recommandations. Ici, dans cette localité de Dongolla, ils ont bien fait le travail. Les victimes qui sont là ont été identifiées et enregistrées. S'ils continuent sur cet élan, nous ne pouvons que nous féliciter de leur arrivée. Qu'ils nous aident à préserver nos acquis. Carlo a dépassé leur délimitation faite l'année dernière. Qu'ils nous fassent une bonne délimitation qui ne nous portera pas préjudice. Au lendemain du constat fait à Dongolla, la mission se rend à Yalagere. C'est à bord d'une embarcation que l'équipe arrive dans ce village. Au cours de la traversée, le chef des missions a souligné l'importance de l'activité. Nous sommes dans la zone depuis une semaine. En fait, on a si on est pas moins de localités. Après, on menace le tour de la souveraineté de Colais. Et donc Yalagere fait partie de la souveraineté de Colais. Donc nous partons comme ça pour recenser. Aller d'abord sur le terrain, faire une vérification. Voir si toutes les façons ont été ennoyés. Et puis aller au village pour remplir maintenant les fiches d'enquête. Il n'est pas facile par rapport à la traversée. Dieu merci, on tient le coup. On remonte, ça va, ça va, ça va. Nous venons vraiment vers la communauté pour les aider et apprendre les cultures. Donc les communautés, elles, elles vivent ici. Elles, elles vivent ici. Donc au-delà, nous aussi, ça ne doit pas nous faire peur. Voilà, nous sommes tous ensemble. On ne peut pas vous dire que c'est du succès d'eux. Donc nous sommes pour la même cause. Donc nous venons vers eux maintenant pour les aider. Donc au-delà, ça ne doit pas nous faire peur. Fin d'émission à Yalagere à 18h. Constat et recensement à Diletouni et Gali le lendemain, avant de prendre congé de la préfecture de Télé-Mêlé. Un jour plus tard, la mission arrive dans la sous-préfecture de Sangaréa, préfecture de Pita. Bref, entretien avec le sous-préfet, puis avec les notables des localités de Giatéa et Faréa, dans le district de Fonfon. A l'issue de la visite de terrain, le représentant de l'État dans cette sous-préfecture exprime son soulagement. Bon, c'est un ouf de soulagement pour nous les autorités. Nous nous sommes rendus sur le terrain aujourd'hui. Non seulement apporter un soutien moral, mais aussi toucher du doigt des réalités et faire comprendre à l'opinion nationale et internationale ce qui se dit. Nous ne sommes pas restés sans au moins se soucier de ce qui se passe ici. Ils étaient sans espoir, parce que si une telle chose se pose, la première personne à qui ils pensent, c'est les autorités. Donc si nous répondons aujourd'hui, nous sommes venus devant eux aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour eux. C'est un grand espoir pour eux. Trois jours d'intenses activités à Sangaréa ont sanctionné la fin de la mission de l'équipe A. Au même moment, l'équipe B déroulait son agenda dans des localités de la sous-préfecture de Bangouya, situées à une cinquantaine de kilomètres de Kindiaville. Nous avons pu la suivre lors de l'étape de Kansa, le jeudi 29 septembre 2022, lors d'une traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, dans le district de Tanenekeila, là, les eaux ont surplombé le pont de passage, des jardins potagers, des cultures et quelques plantations affectées. Une situation préoccupante pour le chef du district qui l'a signifié aux enquêteurs déployés par la société. L'eau a envahi beaucoup de localités, beaucoup de terrains qu'on est en train de travailler. Les plantes, les plantes vivières, les plantes saunes, sont tous gâtés. Bon, nous sommes inquiets de ça. Leur arrivée nous a trop, trop reconfortés. Depuis le 16 septembre, l'équipe B travaillait aussi sur le terrain. Après deux semaines de recensement, le résultat à mi-parcours est réconfortant. Nous avons touché à peu près 465 impactés dans les districts de Katia, de Similia, de Banguya-Centre, de Kansa et de Miyaya. Donc, il faut tenir compte des distances entre les localités, qu'elles font l'accessibilité des zones impactées. Tout s'est passé dans l'ensemble avec l'union et les communautés impactées, surtout représentées par les administrateurs locaux. Je veux dire le président du district, le chef secteur et les sous-préfets. Les missions ne sont pas uniquement composées que des cadres venus de la SOGES. On note également la présence des représentants de l'union des impactés, ce qui dénote du caractère transparent imprimé aux activités. Si aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le terrain avec la SOGES, ça nous va droit au cœur, nous constatons sur le terrain que c'était une situation qui était tant attendue par les impactés. Nous sommes satisfaits à 70% pour le moment. Ce que je peux mettre là-dessus, c'est d'accélérer les enquêtes qui sont en cours. Deuxièmement, les recensements effectués intérieurement, que ceci soit, je veux dire, immédiatement pris en compte pour que les concernés soient, je veux dire, rétablis dans leurs droits, soient payés. Et les villages qui sont isolés, si possible, qu'on les déplace, qu'on les déplace, dans la mesure du possible. Les villages qui sont inondés, les villages qui sont, je dirais, isolés, dans la mesure du possible, il faut les rétablir. A la veille de la fin des missions, le directeur général adjoint de la SOGES a surpris tout le monde en effectuant une visite inopinée à Bangouya-Centre pour évaluer le niveau d'exécution des travaux de construction de la route à la commune financée par la SOGES et les opérations de recensement désimpactées par la montée des eaux du réservoir de Soapiti menées par les équipes sur le terrain. Une mission improvisée qui a permis au DGA Amadou Yalo de se faire une opinion de ce qui a été fait et de la peintre à remonter. On a été informés de la remontée des eaux suite au passage de la Côte 210 à la 214. On a dépêché une mission d'urgence pour venir constater l'ampleur des dégâts, recenser ce qui a été impacté cette année. Cette mission-là est venue pour, exclusivement, c'était l'idée du départ, de recenser ce qui a été impacté cette année. Parce qu'on a prévu une autre mission qui va faire un recensement général de la 210 à la 214. Bien évidemment, quand on déploie une mission, on vient sur le terrain pour constater si le boulot se passe comme prévu. Une fois le retour à Conakry, avec tous les éléments qu'on aura, on essaiera de faire un bilan complet. Mais pour l'instant, j'ai rencontré des impactés, j'ai discuté avec mes équipes. Dans l'ensemble, ce que j'ai compris, ça se passe bien, mais il y a aussi certaines difficultés qu'il faut remonter. Mais pour cela, comme je dis, il faut d'abord qu'on discute avec les équipes pour faire un bilan complet. Ce qui nous intéresse, c'est de s'en les impacter et que chacun va rentrer dans ses droits. Rappelons que les données collectées pendant les deux semaines de mission effectuées à Dubreka, Kindia, Téléméle et Puta seront mises à la disposition de la direction générale de la SOGESSA, ce qui facilitera la prise des dispositions pour réduire l'impact du réservoir sur les communautés Paysam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada